Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Taggez-moi le ministère de l'administration. Quand est-ce que vous allez arrêter la démagogie ? Il y a un pédiatre qui a perdu la vie à Cancan. Regardez ce que le ministère de l'administration vient de publier. Je vais lire pour vous. La citoyenneté commence par le respect de l'autorité de l'État. Le président de la République, comme premier citoyen incarnant la République, mérite d'avoir son effigie tant dans les lieux publics que dans les bureaux. Pour ce faire, la Direction générale de l'administration du territoire, sous la clairvoyance du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Général 2e section, Elaj Ibrahim Akalil Kondé, a déployé une mission sur l'ensemble du territoire national pour mettre à la disposition des administrateurs territoriaux et des délégations spéciales des effigies du président du Poutchis Mamadi Doumbouya, corps d'armée. Vous avez vu les images ? C'est-à-dire des cartons. C'est-à-dire, je me demande, nous, nous sommes dans quel pays ? Mamadi, le Poutchis nous a dit ici, le 5 septembre, il nous a parlé de personnalisation de la chose publique. Le président élu, oui, sa photo peut se retrouver dans les bureaux, dans les lieux publics. Le soi-disant ministre du territoire, Kho, son nom même, attendez, Kho Elaj, en plus Elaj, tu es allé à la Mecque, tu es un doyen, tu as duré dans l'administration. C'est quelle bêtise. C'est-à-dire, c'est des toccas de vauriens qu'on nomme à la tête de nos départements. Toi, tu es un ministre, un vrai toccas. C'est-à-dire, tu n'as même pas honte de dire que non, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire, tu es ministre, tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais, regardez, avec l'argent du contribuable guinéen, ce ministre-là va imprimer des photos de Mamadi Doumbouya parce que le cas de Cancan, pourquoi tu as suspendu le préfet si ce n'est pas de l'hypocrisie, de la démagogie? Pourquoi vous avez suspendu le préfet de Cancan qui a tenu des propos graves? Et c'est après ça maintenant, vous êtes là, voilà, on va envoyer les photos de Mamadi à l'intérieur, partout, dans les bureaux. Eh, mais, Altaï, je ne sais pas. Non, vous êtes des démagogues. Vous êtes vraiment des démagogues. Hein? Vous n'avez même pas honte. C'est ça, le ministre de l'administration? Démagogie pro-max. C'est ça, le développement de la Guinée? C'est pourquoi on vous a nommé ministre voilà, d'envoyer des photos de Mamadi à l'intérieur du pays. Envoyer des délégations au nom, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable guinéen. L'argent, ils vont dormir dans les hôtels. Le prix du carburant. Pendant ce temps, il y a des gens dans votre département qui ne sont même pas payés. Vous n'avez pas honte? Ah non, mais franchement, ce pays, il a fait pitié. La Guinée qui est à la ramoumali. À la ramoumali. Mourame, n'est-ce que tu fais tant que mais moi, je pense qu'on va durer dans ça. Parce que la Guinée qui a dit c'est eux les hypocrites parce que le monsieur qui parle qu'on est là, j'ibrema Khalil Kondé al-pé-démagogue al-pé-démagogue hypocrites karambali bansan même le poste de 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 ministre ces gens-là ne méritent pas. Si ce n'est pas la transition des gens comme ça, comme vous est-ce que dans un pays normal pays sérieux vous devez être ministre et puis on publie ça même en faire croire aux gens. C'est ça le développement de la Guinée ? C'est ça votre refondation ? Non, à un moment donné Alie Maluya quoi à un moment donné il faut avoir honte de vos actes ce que vous posez là. Vous n'allez nulle part voir ça dit en Côte d'Ivoire au Sénégal au Mali au Burkina il y a la transition au Burkina vous n'allez jamais voir un ministre jamais c'est seulement en Guinée qu'on peut voir des démagogues notre pays ne fait que reculer vous n'avez pas de sujet ça dit vous n'avez pas d'autre programme à aider les Guinéens à sensibiliser les gens c'est de de prenez des photos de Mamadi Dumbuya et dans le carton toutes les 33 préfectures imaginez les délégués qui vont aller se promener avec les photos de Mamadi Dumbuya c'est ça le développement de la Guinée mais tout le monde veut et bien c'est pourquoi j'ai dit au Poutis Mamadi Dumbuya tu n'as rien vu à la lue là tu vas partir parce que tu n'as que des démagogues pour pour qu'on apprécie quelqu'un à la tête du pays c'est les actes que vous posez mais les pots cassés c'est vous qui allez prendre parce que à l'allure à l'allure rien ne marche rien rien il faut démagoguer tout démagoguer et la ministre et le ministre je dis que j'ai dit Dumbuya il y a une photo et il n'y a sans que il n'y a 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 ce que vous êtes en train de sémer c'est ce que vous allez récolter c'est aussi clair que le de roche on vous a dit les anciens militaires aujourd'hui qu'on a nommé ministre parce que lui c'est un militaire il y a d'autres on a nommé gouverneur je vous ai dit si vous voulez faire de la politique vous n'êtes plus militaires vous sortez vous avez choisi l'armée l'armée pour défendre la patrie et non d'être des ministre mais vous êtes en train de tout mélanger vous voulez faire de la politique créer des partis politiques ou adhérer enlever la tenue mais on ne prend pas les armes pour gouverner un peuple ça il faut que vous compreniez cela on ne prend pas les armes comme je vous l'ai dit si vous vous voulez faire de la politique nous allons dire aux politiciens d'aller porter les tenues parce que ce sont des Guiniens aussi ils méritent de porter les tenues mais pas vous et puis je vais dire comme il y a deux jours je ne faisais pas de révélation mais je vais venir encore avec des révélations les jours à venir les ministres qui ont acheté des maisons du côté du Maroc les ministres qui ont acheté des maisons du côté de la Côte d'Ivoire du Sénégal ça dit nous sommes informés de tout et nous allons mettre devant le peuple je vais exposer ça ici je dis bien il y a une ministre qui a acheté des maisons du côté du Maroc il y a d'autres ministres qui ont acheté des maisons en Côte d'Ivoire Andina Bebla devant le monde entier avec des preuves à la pure vous pensez que vous êtes caché vous êtes venu pour insulter les anciens dignitaires de tous les mots aujourd'hui c'est vous qui êtes dans ce gouvernement de refondation d'après vous et vous êtes en train de voler l'argent du contribuable guinéen l'argent qu'on devait prendre pour faire nos routes regardez l'état de nos routes aujourd'hui de Senko jusqu'à Kassa il n'y a rien de Yomou jusqu'à Mali-Yembré il n'y a rien l'état de nos routes aujourd'hui comme si ce pays n'a jamais été indépendant comme si nous n'avons pas de ressources parce que un petit groupe des Bambatoumani lorsque un ministre détourne jusqu'à 10 millions de dollars 20 millions de dollars 20 millions de dollars c'est 20 kilomètres de route si nous mettons ensemble tout ce que vous avez volé aujourd'hui imaginez-moi regardez la dette de la Guinée on parle plus de 2 milliards 2 milliards de dollars ce qui fait près de 20 000 milliards ce qui veut dire quoi plus de 2 000 kilomètres de route on pouvait faire avec 2 000 kilomètres de route avec l'argent que vous êtes en train de voler je vous dis vous et Mamadi vous allez tous partir de la même manière vous faites bien ça va profiter à Mamadi c'est dans votre intérêt écoute je suis occupé pardonnez donc cela y va dans votre intérêt cela y va dans votre intérêt mais si vous ne voulez pas vous ne voulez pas du tout faire ce que le peuple demande Laurent Nufa si d'autres viennent en Neve Mamadi vous serez tous devant la Kiev ici vous serez tous devant la Kiev l'argent que vous avez reçu dans vos départements qu'est-ce que vous avez fait vous allez sortir devant le peuple de Guinée pour justifier ce que vous avez fait avec cet argent donc Dieu vous voit et demain devant la justice guinéenne vous allez tout justifier mettez le coeur je ne sais pas mes pages ces jours-ci ils ne font mais je vous dis le CNRD vous allez beaucoup vous fatiguer même si vous empêchez les gens de regarder moi mon live ce que vous oubliez quand je finis c'est des milliers de Guinéens qui viennent et mes vidéos sont partagées partout sur YouTube moi je n'ai pas de compte YouTube je n'ai pas de compte c'est-à-dire sur TikTok où je poste mes vidéos mais vous allez voir mes vidéos sur d'autres plateformes donc arrêtez de vous fatiguer même arrêtez de vous fatiguer vous allez beau signaler moi mes vidéos vous allez tout faire vous allez envoyer des virus vous allez vous fatiguer les Guinéens vont écouter moi mes vidéos ça vous ne pouvez pas ça je vous le dis allez frère allez y rester là quoi mbraou fwalignanen mbraou fwalignanen ka fwalignan altanyaïla quoi parce que aïa lignanen quand vous pouvez vraiment nous empêcher de parler ça vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas nous empêcher de parler si vous voulez réduiser le débit de connexion en Guinée les Guinéens vont trouver des moyens pour nous suivre au tenant à changer là et on revient sur le cas de de Claude Pivy Granco vous savez hier je vous ai donné l'information et qu'il avait fait une crise là-bas il ne se sentait pas bien il s'est écroulé vous savez un il a mal au pied et s'il ne reçoit pas de soins vous savez déjà avec son âge ce que ça va faire et mais ce qui nous a choqué c'est que il y a des gens au sein de la prison qui ont empêché les médecins d'aller assister monsieur Claude Pivy et c'est pourquoi nous alertons le CNRD si quelque chose arrive pour non-assistance à quelqu'un qui a besoin d'aide celui qu'on va accuser c'est les responsables du CNRD on dira que c'est eux qui ont donné des consignes au niveau de la prison centrale de Coya donc l'information que nous avons reçue voilà et pour l'instant on me dit ça va mais nous continuons toujours à veiller sur son cas là-bas s'il y a d'autres informations encore nous allons remonter mais le premier responsable de la prison c'est lui d'abord on va accuser ainsi le CNRD c'est vous qui avez amené le monsieur là-bas c'est vous qui devez vous occuper de sa santé et si on dit qu'il a fait une crise et que vous vous refusez de l'assister et quelque chose arrive là on va vous indexer ça soyez rassurés on ne dira pas que c'est quelqu'un d'autre donc fais-nous Claude Pivy Masoto à l'horreur et nous allons la crise n'empique c'est qu'il y a rien il y a gardien il y a responsable et le docteur est empêché et le chass il y a le chass mais il y a il y a le chass donc on les met en garde fais-nous le chass parce que ça a été le cas de monsieur Djoubate du côté de Kanka ils l'ont pris ils l'ont mis dans sa cellule dans une cellule ils ont fermé un représentant des forces spéciales n'a 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 bar khamedi ara ce cellule qui a débat khamedi moussiga a moussiga khande a madegye malgré qu'il est malade m'griom a assisté ha et s'y a khamedi furet n'goumen et le préfet a été clair c'est comme ça donc ça a été fait exprès et je vous ai dit cette dictature ne peut plus marcher chez nous en Afrique c'est à dire il faut faire peur aux gens il faut faire peur aux gens je vous ai dit l'époque est révolue malgré vous avez fermé les médias malgré c'est ce que vous oubliez vous empêchez certains il y a d'autres qui vont réapparaître de l'autre côté nakinara aujourd'hui il y a des gens qui ne regardent même pas les blogueurs mais parce que ils sont à la recherche de l'information ils sont obligés aujourd'hui de chercher nos comptes qu'est-ce qui ne va pas c'est pas la RTG parce que les Guinéens dans leur majorité aujourd'hui ils sont à la RTG qui sont à la RTG et dans le CNR même certains médias en ligne comme les médias Guinée ou Guinée News tous ces directeurs roulent pour m'ont dit d'un bouillard les Guinéens sont à la RTG donc les femmes informations de la RTG parce que nous on n'est pas avec ces bandits donc quand on refait de ce côté la dictature ça ne va pas marcher et je vous promets d'ici le 30e vous voulez trouver des solutions trouver des solutions qui arrangent tous les Guinéens mais dire que vous allez vous entêter que vous pensez que vous avez 4000 éléments de force spéciale vous n'impressionnez personne c'est à dire c'est notre pays celui qui dit qu'il n'a pas de volume c'est que tu as un téléphone chinois il faut changer ton téléphone et je sais qu'aujourd'hui mes pages sont on lance des virus mais c'est juste un moment ce sont eux qui dépensent beaucoup d'argent parce que c'est fait exprès pour ne pas que les gens puissent regarder le live mais ils oublient une chose moi même si je poste une simple vidéo une simple vidéo sans ma page c'est un air de mon je ne comprends pas donc si vous avez du mal à regarder vous attendez quand je finis le live parce que moi je n'ai pas le temps de faire des vidéos copie collée voilà je n'ai pas le temps 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 si vous avez du mal à regarder vous quittez après vous revenez dans quelques minutes je vais terminer le live vous allez regarder voilà sinon nous savions tous qu'en Guinée aujourd'hui les gens ont du mal quand nous sommes en live ils ont du mal parce qu'on réduit le débit de connexion si ton téléphone il y a internet connexion ce n'est pas du tout bon tu ne pourras pas regarder à bloquer bloquer donc le CNR défend exprès ils font exprès parce qu'il n'y a pas d'autres sources d'information aujourd'hui c'est les réseaux sociaux donc il faut essayer de dégrader la connexion complètement mais ça ne va pas marcher voilà ça ne va pas marcher la Guinée information kolomanais il y a tellement de blogueurs Mrigbo il y a Tidjan Lapuissance il y a les Paykoussare il y a Tola il y a Masanta de Benito il y a Mamoud Silla il y a Matou il y a Konate de Libreville il y a plusieurs Guinéens qui ont des pages aujourd'hui qui remontent certaines informations à partir de leur page même s'ils ne font pas de vidéos comme nous autres mais il y a beaucoup de personnes voilà à partir de leur page